bonjour amis bricoleuses et bricoleurs c'est Fredo Brico on se retrouve ça fait quelques mois déjà que qu'on avait vu ensemble la fabrication de la cabane en colombage torchi à l'intérieur donc depuis l'autre fois on n'avait pas fait la porte en chaîne donc là vous pouvez voir j'ai fait ça à l'atelier j'ai tout fait moi même j'ai été chercher le bois à la Syrie du coin donc je remercie la qualité donc on peut voir ça si tu veux te rapprocher des barres et écharpes ça c'est les barres une écharpe avec une entaille ça permet de mieux tenir l'équerrage pas de petits verrous standard pour pouvoir fermer la porte donc voilà pour ça alors alors à l'intérieur à l'intérieur je vais vous montrer le torchi n'a pas du tout bougé c'est parfait voilà ce que ça donne la finition voilà je range le petit tracteur tondeuse ici ça n'a pas bougé que ça soit je sais pas si vous vous rappelez pour ceux qui n'ont pas vu ils pourront voir dans les précédentes photos des vidéos pardon ici c'était des latages en chaîne qu'on a émis donc ça n'a pas bougé on a fait en trois éléments on voit un petit peu les raccords mais c'est pas grave puisque c'est à l'intérieur ça me dérange pas du tout et ici entre colombage il y avait les petits bouts de châtaignier donc là non plus ça n'a pas bougé donc la mission ah oui aussi j'ai mis un petit volet roulant à l'intérieur comme ça qui ferme en plus de la porte ça c'est pour l'hiver c'est quand je vais mettre mais des plantes le un citronnier les choses comme ça l'hiver pour pas que ça qui gèle et qui les géranium également pour pas que ça gèle donc la mission là qui va venir à nous ça va être à la fois de faire le bardage donc on va commencer le bardage là et puis également on s'est rendu compte sur cette façade là le torchis à des endroits n'a pas tenu la finition sur le torchis à l'arrière lui il a bien tenu a pas de problème alors ce qu'on pense on avait fait cette cette partie là la première terre un peu épaisse donc la finition est très très mince et on avait tardé à le faire on avait fait en fin de saison l'année dernière donc je pense que l'eau est restée un petit peu dedans l'humidité et avec le gel et ben ça a gonflé et puis ça a cassé donc il ya ici dont on va tout refaire tous les enduits en tout cas de ce côté là donc on va faire ça ça l'a fait aussi ici c'est la dernière façade qu'on a fait là là il ya des petits morceaux qui sont tombés c'est comme ça qu'on apprend je vous montre aussi les erreurs que vous pensez pas que tout se fait bien au premier coup et tout le reste par contre ça pas bouger du tout donc ça c'est génial ça avait été fait avant donc à mon avis c'était très très sec et ça a pas bougé on peut faire le tour donc là on voit cette façade là donc il ya ce pignon là aussi à faire voilà et puis je vous montre de l'autre côté vous pouvez voir le terrain voilà ça c'est la maison là dernièrement j'ai mis autour du potager des ganivelles en châtaigniers parce que j'ai des pans dans le secteur là qui sont et que l'été ils aiment bien manger les tomates donc j'ai mis ça et puis les lièvres aussi il ya un champ juste à côté ça ils s'en privent pas pour venir manger les tomates et les salades donc ce côté là non plus ça pas du tout bouger c'est super génial je suis trop content donc voilà donc nous on va attaquer le bardage je vais mettre du bardage rainure languette ici ça c'est l'arrière voilà du bardage comme ça ça fait 21 mm d'épaisseur ça ne bougera pas donc ça c'est général c'est pointé donc voilà et alors là la deuxième supposition aussi que qui est possible par rapport à ça c'est que quand l'eau elle vient couler sur le pignon là il se peut que l'eau vienne juste derrière donc je vais le bardage je vais un petit peu l'incliné la dernière lame voir ou alors je vais voir si la simple épaisseur suffit comme ça ça dégagera un peu les retombées d'eau voilà les amis il est temps de se mettre au boulot et je vous montre ça après ou un petit peu pendant allez bye bye salut à tous ça y est là on a bien commencé le bardage donc le plus compliqué où il faut faire attention c'est de bien partir sur la première lame bien de niveau je les pointe et aussi dans le bas et après je pointe juste dans le haut de la lame après ça se fait bien c'est qu'un jeu de construction il faut surtout faire attention pour ceux qui ne savent pas de pas mettre les joints des lames l'une au dessus de l'autre il faut toujours varier les joints vous n'avez à la puis après on passe là si jamais vous tombez là il faut prendre une autre lame ou la recouper un petit peu pour décaler les joints ça évite que ça travaille donc voilà donc on aura fini je vous disais tout à l'heure ça va vite une fois que c'est parti puis petite astuce ici on se retrouve c'est qu'on passe les lames derrière l'échelon comme ça ça m'évite que ça bouge et que ça brille et puis je trouve que ça fait plus propre dans ce cas là voilà salut bon nous revoici ça va être bon pour aujourd'hui le barbage est fait françois tu l'asions ça bien et puis donc voilà pour cette fois ça de là l'autre côté c'est pas encore fait laisser un petit commentaire évidemment vous avez l'habitude un petit pouce bleu ça encourage et ça motive à continuer laisser des commentaires si vous avez des questions je ferai mon maximum pour y répondre par rapport à ce que je sais et puis ça ça permet de d'échanger allez je vous remercie à bientôt et vive fredo brico ciao l'azur 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 allez faut été faut étaler un peu un salut allez françois